Bonjour à tous, cet été il y a eu plusieurs attaques qui ont fait beaucoup parler d'elle et j'aimerais vous parler d'une d'entre elles en particulier, elle s'appelle Petit Potame. Alors Petit Potame, elle est importante pour plusieurs raisons. Déjà parce que son nom est assez cool et du coup Microsoft est obligé d'en parler de manière hyper sérieuse. Ensuite Petit Potame, elle est importante parce que c'est pas tant une attaque qu'un petit bout d'attaque et ce petit bout c'était exactement la brique qui manquait pour faire des attaques super impactantes. Et en plus cette brique là elle permet dans plusieurs situations de faire ces attaques sans compte de domaine. Donc en gros un hacker il a juste à se brancher sur le réseau, il a aucune information et ça y est en quelques secondes il a récupéré des comptes machine et donc potentiellement compromis tout le domaine. Enfin c'est une attaque qui va rester un petit peu parce que Microsoft a pas encore sorti le patch qui corrige toute la vulnérabilité. En fait vu comment ils en parlent et bien ils ont uniquement corrigé un petit cas particulier de cette attaque. Pourtant cette attaque elle est déjà utilisée par des vrais attaquants, notamment un groupe de ransomware. Alors attention petit disclaimer, cette vidéo c'est une vidéo tech donc elle est un peu plus technique que d'habitude. Alors vous inquiétez pas, on va tout expliquer au fur et à mesure mais forcément elle s'adresse plutôt à des gens qui ont quelques notions de base en réseau. En fait si vous avez jamais entendu parler d'Active Directory, et bien ça risque tout simplement de pas trop vous intéresser. Mais si vous avez entendu parler de Petit Potame, et bien on va voir tout sur cette attaque. On va faire le point, on va voir comment la mettre en oeuvre, comment elle fonctionne et puis surtout comment se protéger. C'est parti ! En un mot, Petit Potame, ce que ça fait, c'est que ça force une machine Windows à s'authentifier avec NTLM sur la machine qu'on veut. Et ça c'est hyper puissant pour des attaques sur l'Active Directory. Alors juste au cas où, l'Active Directory c'est un outil de Microsoft qui sert à gérer un ensemble d'ordinateurs, de programmes, de services et d'utilisateurs qui travaillent ensemble. On appelle ça un domaine. Et concrètement, cet outil c'est un programme qui tourne sur un certain nombre d'ordinateurs qu'on appelle des contrôleurs de domaine. Dedans, il y a notamment tous les mots de passe du domaine. Mais il y a aussi plein de services qui vont gérer tous les utilisateurs, les permissions, les groupes. Donc Petit Potame, dans un environnement Windows, c'est super puissant. Et ce pour trois raisons. La première raison, c'est NTLM. Ou plutôt ici, NetNTLM V1 ou V2. NetNTLM, c'est des protocoles Windows qui servent à s'authentifier. C'est-à-dire à prouver qu'on est bien qui on prétend qu'on est. Et pour prouver son identité, ce qu'on fait, c'est qu'on prouve qu'on connaît bien un secret qui est connu à la fois de la personne qui veut prouver son identité et de la personne qui valide l'identité. Mais il y a deux problèmes avec NetNTLM. Le premier problème, c'est que le secret partagé qu'on va utiliser, c'est l'empreinte d'un mot de passe. Autrement dit, c'est le mot de passe de celui qui veut s'authentifier, mais transformé avec une fonction à sens unique. Cette fonction, elle fait qu'à partir du mot de passe, c'est simple de trouver son empreinte, mais à partir de l'empreinte, normalement, c'est impossible de revenir au mot de passe. Le deuxième problème de NetNTLM, c'est que c'est juste un mécanisme de challenge-réponse. En gros, pour ce mécanisme. Mettons que Alice veut s'authentifier auprès de Charlie, qui a un contrôleur de domaine sous la main. Elle envoie un message pour demander à s'authentifier. Charlie envoie une chaîne de caractère aléatoire, c'est le challenge. Et Alice va chiffrer cette chaîne de caractère avec l'empreinte de son mot de passe. Et c'est ça le secret qui prouve son identité. C'est le mot de passe d'Alice, parce que personne d'autre est censé le connaître. Charlie, son rôle, c'est d'authentifier les gens. Donc il ne connaît pas le mot de passe, mais il connaît son empreinte. Et il peut s'en servir pour déchiffrer la réponse d'Alice. S'il retombe sur le challenge, ça veut dire que le challenge a bien été chiffré avec le mot de passe d'Alice. Et donc il est sûr que le message vient bien de l'Alice. Sauf que tout le problème de NetNTLM, c'est que ces échanges-là, ils ne sont pas protégés. Imaginons que la méchante Ève est entre Alice et Charlie. Alice envoie son message pour s'authentifier, mais imaginons que c'est Ève qui le reçoit d'abord. Ève peut demander à Charlie de s'authentifier à la place d'Alice. Charlie va envoyer un message à Ève avec le challenge, et Ève a juste à le transmettre à Alice, pour qu'Alice le chiffre avec l'empreinte de son mot de passe. Et Ève n'a qu'à transmettre la réponse chiffrée par Alice, pour se faire passer pour Alice. Et là en gros, Alice croit qu'elle parle avec Charlie, et Charlie croit qu'il parle avec Alice, mais ils parlent tous les deux avec Ève. Et Ève peut maintenant faire croire à Charlie qu'elle est quelqu'un d'autre. Ça, c'est une attaque qui s'appelle le relais NTLM. Et c'est un gros problème de NTLM. Sauf que là, vous allez me dire, OK, Alice, Ève, c'est une image, je vois à peu près. Mais là, on parle du mot de passe de qui ? Alors, NTLM, ça peut servir à authentifier des utilisateurs, mais là, dans le cadre de Petit Potame, il n'y a pas vraiment d'action qui est faite par un utilisateur. En fait, le mot de passe utilisé pour l'authentification, ici, ça va être le mot de passe d'un ordinateur. Parce que dans un domaine Active Directory, tous les ordinateurs, ils ont aussi un compte, avec aussi un mot de passe. On peut s'en servir pour les mettre dans des groupes et pour dire ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Ils ne servent quasiment jamais directement du mot de passe, mais ils se servent souvent de l'empreinte pour s'authentifier sur le domaine. Et donc, la deuxième raison qui rend Petit Potame aussi puissante, c'est qu'en fait, non seulement on peut déclencher une authentification nette NTLM qu'on va relayer, mais en fait, on peut forcer n'importe quelle machine du domaine à faire cette authentification. Donc, en gros, on peut se faire passer pour n'importe quelle machine du domaine. Et ça, c'est super puissant. Quand Petit Potame, qui est le créateur de l'attaque, a découvert cette attaque, il s'est dit, ouais, déjà, déjà, ça, c'est vraiment très puissant. Alors, certes, il faut que l'attaquant, il arrive à se brancher sur le réseau, et puis qui récupère un compte de domaine, mais c'est déjà vraiment, vraiment puissant. Sauf que là, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais t'es sûr qu'on a besoin d'un compte de domaine ? Et en fait, cette attaque, elle était encore plus puissante. Et même son créateur s'en était pas rendu compte. Parce que dans certaines configurations, n'importe qui peut déclencher cette attaque. Donc, en gros, un hacker, il a juste à se brancher sur le réseau. Il arrive comme ça, là, il se branche, et il utilise Petit Potame. Et en quelques secondes, il peut forcer n'importe quelle machine à lui envoyer son authentification NTLM, et après, il peut se faire passer pour cette machine. Donc, ok, Petit Potame, c'est vachement puissant. Mais maintenant qu'on a récupéré une authentification net NTLM, bah, qu'est-ce qu'on en fait ? Parce qu'en fait, Petit Potame tout seul, bah, ça sert à rien. En fait, Petit Potame, ça va servir à différents trucs, en fonction de la configuration du domaine Active Directory. C'est pour ça que Petit Potame, en soi, c'est pas vraiment une attaque. C'est plutôt la première brique qui va permettre derrière de faire plein d'attaques. Déjà, on peut s'en servir si on est sur un réseau, mais qu'on n'a pas de compte de domaine. On peut faire Petit Potame sur une machine, au hasard, et on va récupérer une connexion qui nous permettra de s'authentifier sur le domaine. L'authentification qu'on va récupérer, c'est celle d'un compte machine, donc c'est pas énorme. Mais en fait, ça permet déjà de faire tout un travail de reconnaissance, d'analyse, de comment est fait le domaine, qui sont les contrôleurs de domaine, quels sont les groupes, qui sont les administrateurs. On peut aussi essayer de s'en servir pour accéder aux fichiers qui sont sur des partages réseau. Peut-être qu'il y a des partages qu'on peut lire ou même écrire. Et à ce moment-là, on peut chercher des informations, comme des mots de passe, ou encore modifier certains scripts ou certains exécutables, pour exécuter les codes malveillants. Une fois qu'on a fait cette phase de reconnaissance, on peut se rendre compte que certaines machines ont des privilèges sur d'autres machines. Par exemple, une machine qui fait tourner un service d'administration, ça peut arriver, qu'elle soit administrateur d'autres machines. Alors c'est pas du tout une bonne pratique, mais il y a des gens qui le font. Si c'est le cas, l'authentification NetNTLM qu'on a interceptée, elle nous permettra de nous connecter sur ces machines en tant qu'administrateur. En jouant avec le fonctionnement de Petit Potame, on peut aussi essayer d'utiliser NetNTLM V1, avec des vieux serveurs. En gros, c'est une vieille version de NetNTLM qui est moins bien sécurisée. Et à ce moment-là, on peut extraire l'empreinte du mot de passe. Et là, là c'est terrible. Parce que relayer une authentification NetNTLM, ça permet de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Mais ça nécessite quand même quelques étapes. Ça nécessite qu'il y ait quand même des échanges qui aient vraiment lieu. Alors que si on a l'empreinte du mot de passe, on peut tout simplement faire nos propres authentifications NTLM. On peut valider les challenges que n'importe qui nous envoie, vu qu'on a de toute manière l'empreinte. C'est ce qu'on appelle le pass de hash. Et même maintenant qu'on a fait un peu de repérage à droite à gauche sur le domaine, on peut carrément cibler un contrôleur de domaine. Et ça va être terriblement puissant. Parce qu'un contrôleur de domaine, ça sert aussi à avoir une copie de la base de données avec les empreintes des mots de passe de tout le monde sur le domaine. Et copier cette base de données, c'est l'opération qui s'appelle DCSync. Et là, si on a l'empreinte du mot de passe du contrôleur de domaine, et bien en gros, on peut demander à avoir une copie de cette base de données avec l'empreinte des secrets d'absolument tout le monde sur le domaine. Donc là, vraiment en deux clics, on est passé de on arrive, on n'a pas de compte sur le domaine, à on a littéralement tous les comptes de domaine. Et ça, il y a encore une autre méthode pour y arriver très très vite. En gros, si jamais il y a des services de certificat qui tournent sur un autre ordinateur, on peut tout simplement relayer l'authentification NetNTLM vers le service de demande de certificat pour générer un certificat valide qui prouve qu'on est bien la machine qu'on veut, idéalement un contrôleur de domaine. Et là, ça y est, c'est terminé, tout est piraté. Parce qu'avec ce certificat, et bien on peut demander notamment un ticket Kerberos. Kerberos, en gros, c'est un autre système pour s'authentifier dans Active Directory. Et là, si on a les droits du contrôleur de domaine, et bien on peut demander un ticket Kerberos qui a tous les privilèges qu'on veut. On peut même demander le fameux Golden Ticket. C'est un ticket qui permet de faire absolument tout sur le domaine vu qu'on a toutes les permissions comme on est un contrôleur de domaine. Et ce, pendant aussi longtemps qu'on veut. Donc vraiment, Petit Potame, tout seul, ça sert pas à grand chose, mais ça permet de faire plusieurs attaques qui sont hyper importantes. Et en gros, on va passer de je viens de me brancher sur le réseau, j'ai aucun compte, aucune information, Ah, ça y est, j'ai tout piraté. Alors, cette attaque si puissante, comment est-ce qu'elle marche ? Et bien, pour la comprendre, il faut parler un petit peu de RPC. RPC, c'est un protocole de communication entre deux ordinateurs qui est très bas de niveau. En gros, c'est une manière pour les processus d'interagir entre eux. Sauf que ces processus, ils ne sont pas forcément sur la même machine. Ils peuvent être sur deux machines différentes, mais reliées via le réseau. Et ça peut servir, par exemple, à suivre le statut d'un processus. Par exemple, pour faire un calcul qui s'exécute sur plusieurs machines. Alors, bien sûr, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Il n'y a que certains appels à certains processus qui sont autorisés. Et dans les appels autorisés, il y a par exemple le protocole EFS RPC qui sert à gérer des systèmes de fichiers qui sont chiffrés. En gros, c'est comme quand vous accédez à un document qui est sur un disque dur protégé par un mot de passe. Sauf que là, on parle d'un document qui est sur un autre ordinateur sur le réseau. Et là, on ne parle pas de l'ouvrir proprement avec l'explorateur de fichiers. On parle de comment marche l'explorateur de fichiers. C'est ça que ça veut dire, bas niveau. C'est-à-dire qu'on parle des entrailles de Windows. Alors concrètement, comment ça marche ? Pour pouvoir lire ou écrire un document chiffré qui est sur l'ordinateur de Bob, l'ordinateur d'Alice va envoyer plusieurs messages RPC. En particulier, il va commencer par un message qui commence par ouvrir le document. Puis des messages qui vont lire ou de modifier. Et enfin, il ne faudra pas oublier d'envoyer un message qui referme le document. Si on zoome un petit peu sur le message qui ouvre le document, il y a une certaine structure que vous voyez ici. Notamment, il y a une partie avec des identifiants pour pouvoir suivre la communication. Et il y a le nom de fichier qu'on veut ouvrir. Et ce qu'a fait Topotame, le hacker qui a découvert l'attaque, c'est qu'il s'est dit, tiens, qu'est-ce qui se passe si au lieu de demander à ouvrir un document qui est sur cet ordinateur, eh bien, je demande à ouvrir un document qui est ailleurs. Eh bien, ça se passe bien. Ça se passe même très bien. En fait, l'ordinateur va tout simplement aller chercher ce fichier à l'aide d'un protocole qui s'appelle SMB. Sauf que, pour aller chercher un fichier avec SMB, eh bien, il faut bien s'authentifier pour prouver qu'on a le droit de lire ce fichier. Et c'est là où on va avoir une authentification avec NetNTLM. Si Alice a besoin d'un document qui est chez Bob, elle lui envoie le message RPC avec l'adresse du document qui est sur l'ordinateur de Bob, l'ordinateur de Bob lui répond et elle peut envoyer des messages pour lire le contenu de ce document. Maintenant, imaginons qu'Eve veut faire pareil. Elle envoie un message à l'ordinateur de Bob pour ouvrir un document, sauf qu'elle a modifié l'adresse du document à ouvrir. Et l'adresse qu'elle a donnée, c'est l'adresse d'un document qui est sur son propre ordinateur. Donc, automatiquement, l'ordinateur de Bob va aller se connecter à cette adresse pour récupérer le document demandé par Eve. Eve, elle a prévu le coup et elle a mis en place soit un vrai partage de fichiers, soit un programme qui fait semblant. Dans tous les cas, ce programme, il répond à l'ordinateur de Bob « Très bien, je te donne le fichier, il faut juste que tu t'authentifies. » Et là, il lui donne le fameux challenge NTLM. Et évidemment, l'ordinateur de Bob va s'authentifier en utilisant le H de son mot de passe pour répondre au challenge. Et Eve, elle, elle aura intercepté la réponse de Bob sans même que Bob s'en rendre compte. Et donc maintenant, elle est libre d'utiliser cette réponse pour s'authentifier ailleurs. Là, on a expliqué la vulnérabilité de Petit Potame avec cet appel RPC qui s'appelle EFS Open File Raw. Mais le problème, c'est qu'il y a plein d'autres appels RPC qui permettent d'être utilisés sans authentification et qui permettent de manipuler un document qui est sur un autre ordinateur. Alors, c'est peut-être un peu abstrait avec Alice, Bob et Ève, dont je vous ai préparé une petite démonstration. Attention par contre, ne l'utilisez que lorsque vous avez l'autorisation, donc uniquement dans des contextes de tests d'intrusion. D'accord ? Voilà, comme ça, on est clair. Alors, pour cette démo, j'ai mis en place un petit lab avec quatre machines virtuelles. Vous pouvez voir ici, j'ai utilisé VirtualBox pour mettre en place une machine avec Kali Linux, donc la machine d'un attaquant qui va utiliser Petit Potame, et puis, un contrôleur de domaine, ainsi qu'un serveur qui fait tourner des services de certificat, et un ordinateur du domaine, un poste de travail. D'accord ? Ils ont tous une IP qui est là. Voilà les machines virtuelles, voilà mon poste de travail, le contrôleur de domaine, ici, et puis le serveur avec les certificats. Pour la démo de Petit Potame, toutes les démos que j'ai trouvées sur Internet utilisaient uniquement l'attaque avec les services de certificat. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un peu le cas plus général de cette attaque. Là, en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que j'ai un groupe, ici, qui est, pour une raison obscure, c'est une mauvaise configuration, admin, de cette machine. Voilà, là, vous pouvez voir, donc là, cette commande que j'ai lancée, elle montre qui est admin de cette machine, et dans les admins, eh bien, on a ce groupe, admin underscore machine, et là, si on regarde dans admin underscore machine, eh bien, dans les membres, eh bien, il y a notamment le contrôleur de domaine. Voilà, il y a un utilisateur, il y a des machines, mais il y a surtout le contrôleur de domaine, le pour info d'essai, qui est exactement cette machine. Donc, comment je vais faire ? Je vais aller chercher mon petit potable, qui est ici. Hop, j'active, exactement, j'active mon environnement impact avec un alias que j'ai défini. En gros, si vous utilisez des outils en Python, je vous recommande fortement d'utiliser des environnements virtuels. Donc là, hop, j'ai activé mon environnement virtuel, ici. et puis, je vais utiliser tout simplement petit potable. Qu'on va faire, c'est d'abord, on va voir comment fonctionne petit potable. Je suis un peu trahi par l'historique à l'un de mes commandes, c'est normal, j'ai déjà fait la manip pour ne rien vous cacher. Dans tous les cas, petit potable, ce qu'il lui faut, c'est deux options, l'adresse IP de la machine qui va écouter, qui va faire le relais NTLM, et puis l'adresse IP de notre victime. Donc là, en l'occurrence, la machine qui fait le relais, c'est ma propre machine. Je passe dans la situation d'un attaquant qui fait petit potable sur sa machine et qui va mettre en place le relais aussi sur sa machine. La machine qu'on attaque, c'est le domaine contrôleur qui est à cette adresse. Et puis, si je lance petit potable avec ça, qu'est-ce qui se passe ? Rien. Évidemment, c'est parce qu'il faut mettre en place le relais qui va écouter. Donc pour ça, j'ai qu'à écouter la commande. J'ai qu'à mettre en place le relais NTLM avec la commande qui est déjà installée sur ma machine. Je définis avec T la target et puis je rajoute SMB2 support. j'utilise juste la commande I pour interactif. Je lance mon relais. J'ai lancé mon relais et là, il attend une authentification NTLM et avec petit potable je provoque cette authentification. Là, vous voyez, tout de suite, à droite, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses et il dit on s'authentifie sur la machine qu'on voulait d'accord ? Là, 1.1 en tant que contrôleur de domaine et puis il y a un shell qui a été ouvert, un shell SMB qui a été ouvert. Donc, on va aller voir ce shell. On n'a qu'à utiliser Netcat. Voilà, on se connecte et on peut voir quels sont les shares SMB qui sont ouverts. C$, en gros, c'est le disque. La présence du share admin$, ça nous montre qu'on est administrateur de la machine. on y a accès en tant qu'administrateur. Donc ça, ça va être incroyable parce que du coup, on pourra peut-être avoir un shell. Et pour ça, je vous propose une méthode un peu capillotractée mais pour montrer que ça existe bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Metasploit pour transformer cet accès en SMB en un accès metarpreter ou PowerShell. Alors voilà, on va refaire Petit Botam, mais cette fois, on va mettre en place un listener de reverse shell avec Metasploit. Donc, en gros, ça va nous permettre d'établir une connexion entre les deux machines et d'avoir un accès direct à cette machine en tant qu'administrateur. À ma gauche, vous avez les commandes que j'ai utilisées dans Metasploit. Je vous épargne les détails techniques. À ma droite, vous avez la commande qu'on peut utiliser pour créer un reverse shell, un exécutable qu'on va lancer avec le relais NTLM. Donc, je la lance. En gros, c'est MSF Venom, donc c'est Metasploit Venom, ça va créer des exécutables qui sont des charges qu'on va essayer d'installer. Alors, il ne veut pas parce qu'il manque un E. Ok, je refais ma manip. Je fais une typo. Donc, pour expliquer rapidement la commande, ce qu'elle fait, c'est que MSF Venom, c'est un outil pour créer des fichiers malvés. Ils vont servir à utiliser tout Metasploit via des fichiers. Donc là, ce que fait ce fichier, c'est qu'il va créer une connexion TCP pour venir chercher les commandes qu'on va envoyer dans le shell sur la machine. J'ai défini le localhost comme étant ma machine Linux, un port au hasard et je crée ce fichier. Voilà, c'est parti. En parallèle, vous voyez qu'à gauche, j'ai lancé le listener avec Metasploit. Ok, alors maintenant que j'ai mis en place mon listener avec Metasploit, je peux retenter Petit Potam et cette fois, ce qu'on va faire, c'est que Petit Potam, on ne va rien changer mais le relais NTLM, on va lui dire avec SMB, avec la connexion SMB qu'on a établi, est-ce que tu pourrais exécuter un fichier ? Et ce fichier, évidemment, ça va être la charge qu'on vient de créer avec MSF Venom. Donc là, il suffit de faire "-e", plutôt que "-i". Alors là, je suis de nouveau trahi par mon historique parce qu'en fait, je viens de le faire mais il y avait Windows Defender activé. Évidemment, ça marche pas bien. Donc je lance mon relais NTLM, il est prêt à servir le fichier et puis dès que je l'ai lancé Petit Potam, le fichier va être envoyé sur le poste de travail vulnérable, il va être exécuté et vous allez voir dans mon listener, j'aurai tout de suite une session Métarpréteur. C'est parti ! Hop ! On me dit que ça marche, je vais dans mon listener et là, bingo, Métarpréteur, session 2, opened, j'ai un shell, ok, ce que je peux faire, c'est le transformer en shell, voir qui je suis, je suis administrateur de la machine et sur quelle machine je suis. Je suis sur la machine Workstation, c'est mon poste de travail vulnérable, je suis devenu administrateur de cette machine grâce à Petit Potam. Donc voilà pour la première démo. Cette attaque, elle est assez limitée parce que la session SMB a ses limitations et puis on a vu que c'était juste un cas particulier en fait de tout ce qu'on pouvait faire avec Petit Potam. Donc voilà comment fonctionne cette attaque Petit Potam. Maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, si on est dans le cadre d'une investigation numérique, on peut essayer de chercher dans les journaux d'événements Windows. Apparemment, Petit Potam génère des événements 51-45 avec trois champs particuliers que je vous mets à l'écran. Évidemment, ça, ça nécessite d'avoir des journaux d'événements Windows qui sont bien collectés et qui n'ont pas été supprimés par l'attaquant. Maintenant, détecter c'est bien, mais ce qui serait vachement bien, ce serait que Microsoft publie un patch pour corriger définitivement cette vulnérabilité. Mais aujourd'hui, à la date du 25 septembre 2021, eh bien malheureusement, il n'y a aucun patch qui corrige complètement la vulnérabilité. En fait, il y a bien eu un patch qui corrige la vulnérabilité dans EFS Open File Raw. Mais le problème, c'est qu'on a vu qu'il pouvait y avoir cette vulnérabilité dans plein d'autres appels RPC. Donc ce patch ne suffit pas à stopper Petit Potam. Alors, on peut quand même faire deux choses. La première chose, c'est de filtrer RPC pour n'autoriser que les appels qui sont légitimes, en tout cas qui viennent de machines qui ont une bonne raison d'appeler RPC. Pour ça, on peut créer une règle NetShell avec le code que j'affiche à l'écran maintenant qu'on va mettre dans un fichier. Et on peut activer cette règle avec la commande NetShell-F avec le nom du fichier. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est qu'il y a un patch non officiel qui existe. Alors, il a été approuvé par le créateur de Petit Potam, mais pas par Microsoft. Donc forcément, il y a un petit risque à appliquer ce patch. Après, on peut quand même se protéger contre les différentes attaques qui sont rendues possibles par Petit Potam. Pour ce qui est des attaques par relais Ntlm, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est activer un petit paramètre qui est la signature des échanges SMB. Pour ça, on va activer ce paramètre dans une GPO, dans Computer Configuration, Windows Settings, Security Settings, Local Policies et Security Options. Et là, il y a quatre paramètres qui concernent quand l'ordinateur est en mode client et quand l'ordinateur est en mode serveur. Pour l'attaque par création de tickets ou de certificats, il est recommandé de désactiver cette interface web de demande de certificats. On peut aussi essayer de se protéger contre les attaques lorsqu'on a récupéré une empreinte de mots de passe, ce qu'on appelle les attaques passe de hache et qui sont très très courantes. Pour ça, Microsoft recommande d'activer l'apps, c'est un service qui gère les mots de passe de comptes locaux de manière sécurisée. On peut mettre en place l'authentification par silo, c'est-à-dire que chaque utilisateur aura uniquement le droit de se connecter à certaines machines, avec certains comptes. Ça, ça permet de cloisonner un peu les accès et ça va empêcher un attaquant de se déplacer sur le réseau en se connectant à droite à gauche. Et enfin, Microsoft recommande de désactiver NetNTLM pour privilégier l'authentification via Kerberos. Ces dernières mesures, elles sont hyper efficaces. Mais en fait, c'est pas hyper réaliste de les mettre en œuvre rapidement pour corriger petit potamment. L'apps, ça demande un peu de transformation de l'Active Directory. L'authentification en silo, ça va demander de repenser un petit peu toute l'architecture du domaine. Et puis, NTLM, Microsoft l'utilise comme moyen d'authentification principale depuis des dizaines d'années. Donc, tout migrer sur Kerberos, eh bien, forcément, ça va être un peu compliqué et ça risque d'engendrer des effets secondaires qu'on n'a pas forcément envie de découvrir. Ce qui est embêtant aussi, c'est que dans toutes les communications de Microsoft, ils parlent de petits potames uniquement comme n'étant de l'attaque qui va générer les certificats. Alors qu'en fait, c'est deux choses différentes. Souvenez-vous, petit potame, ça ne fait que forcer une authentification net NTLM vers la machine qu'on veut. Et ça, après, ça permet de faire d'autres attaques. Donc, on est dans une situation un peu compliquée où Microsoft n'a pas vraiment prévu ou compris comment corriger cette vulnérabilité. Malheureusement, ça illustre une certaine tendance de Microsoft qui est de pousser tout le monde à utiliser leur cloud plutôt que leurs outils classiques. Le risque, c'est qu'ils abandonnent petit à petit leur responsabilité envers leurs produits vulnérables pour pousser tout le monde à utiliser les produits qui leur rapportent le plus d'argent, à savoir leur cloud. En gros, tant pis pour eux si les gens sont piratés, ils avaient qu'à payer un Active Directory dans le cloud. Alors peut-être que Microsoft va réagir, peut-être qu'il va passer des choses dans les prochains jours, en tout cas, on attend de voir pour le prochain patch. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous pour ne pas rater les suivantes. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît, ces vidéos un peu plus techniques, un peu de niche, et n'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez plus de détails sur comment faire pour mettre en oeuvre l'attaque ou alors pour se protéger. D'ici là, protégez-vous. Moi, je suis un hippopotame. Moi, je suis un hippopotame.